Je suis Jean-Claude Dondeur, enfin le Jerry des Totally Spies. Eh bien écoutez, si je parle de Jerry, je vais parler de un petit côté un petit peu snobinard. Et si je parle normalement, je vais parler comme ça, c'est moins anglais. Bonne chance les filles ! À la maison aussi, ça peut m'arriver. Je vais bien me passer le pain, d'un seul coup, vous voyez ma femme et me demandez le pain. Félicitations mademoiselle, encore un succès ! Ça fait entre 35 et 40 ans que j'ai fait du doublage. C'est un peu compliqué de dire combien de voix j'ai oublié parce qu'il y en a eu beaucoup. Dans les voix principales, bon, il y a eu Denver, le dernier dinosaure. Prof dans Blanche-Neige. Allons, n'ayez pas peur ! Allons-y ! C'est Tropeo, bien sûr, Star Wars. Lui, il est très, très, très nerveux. Winnie, effectivement Winnie, ses petites boules d'amour. Quand il est avec son pot de miel... Oh ! Disparu ! Un simple bonjour aurait été tout aussi bien, merci Tigrou. C'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais. Moi, je n'aurais jamais aimé diriger une entreprise comme le Whoop. Le Whoop, ça veut dire The World Protection. Il y a eu un casting, on a été plusieurs à faire le casting. J'ai été choisi. Tout ce côté élégant de ce personnage de Géry, je me suis référé à Jacques-François quand j'ai commencé à travailler la voix. Alors, je me suis dit pourquoi pas beef burger ou corned beef. Je me dis aussi quand les jeunes femmes viennent me faire feu. Oh ! Oh ! Vous avez percé mon enfance ! C'est toujours extrêmement plaisant. C'est très flatteux en plus d'avoir des gens qui vous reconnaissent dans un rôle que vous travaillez depuis quand même quelques années. J'ai eu la chance de travailler avec Roger Carrel pendant près de 35 ans. Et ce qui m'a beaucoup ému, c'est que malheureusement, lorsqu'il a été obligé d'arrêter de travailler, il a fait savoir, il a souhaité que je le remplace dans la plupart des rôles qu'il avait faits. Tous les gens étaient habitués à la voix de Roger. Donc, je travaillais beaucoup pour raccorder sur la voix de Roger et au fur et à mesure après, dans le temps, dans les mois qui venaient, je m'appropriais plus ou moins les voies qui restaient quand même très sensiblement ce qu'il avait fait. Mais toutes les voix que j'ai reprises de Roger, pour moi, c'était un dommage. Ça va m'obliger à demander une augmentation. À l'époque, j'ai toujours enregistré tout seul pratiquement. Je n'enregistrais pas avec les filles parce qu'il y avait des questions de date, de liberté et tout, c'était toujours un peu compliqué. Là, on a réussi pour la première fois, il y a trois semaines, on a enregistré tous ensemble. J'avais mes trois filles avec moi. C'était génial quand même, ça. Cette saison recette devrait sortir en 2025. Voilà, c'est tout ce qui se passe bien. Il est à la retraite. À la retraite, certes, mais toujours là, toujours vaillant et toujours là à sourire. C'est parti. C'est parti. C'est parti.